Émis officiellement au ministre de la Jeunesse des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Saïd, représentant le président du Conseil Militaire de Transition, le rapport de recommandation pour la participation des jeunes au dialogue national inclusif aborde plusieurs thématiques. Il s'agit entre autres de la paix, de la cohésion sociale, de la forme de l'état, des droits de l'homme et les questions sociales. Pour le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, ce rapport est le fruit d'un travail abattu par les jeunes en vue de leur participation au dialogue national inclusif. Le représentant résident du PUNUD ainsi que celui de l'UNFPA réaffirment le soutien de leur institution au ministère de la Jeunesse pour avoir préparé les jeunes au dialogue national inclusif. Représentant le président du Conseil Militaire de Transition, le ministre de la Jeunesse des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat salue l'initiative des jeunes. Dès l'annonce de l'organisation du dialogue national inclusif, par le général Mohamed Idriss Déby-Ikno, président du Conseil Militaire de Transition, la jeunesse, à l'instar des autres couches de notre population, a saisi cette opportunité historique pour préparer sa participation à cette messe de réconciliation. C'est pourquoi plusieurs actions ont été menées dans le cadre de la réflexion et de la préparation des jeunes à participer avec efficacité au dialogue national inclusif. Mahmoud Ali Saïd a également demandé aux jeunes de ne pas céder au découragement en cette période d'hivernage. En attendant la prise en compte du rapport de recommandation pour la participation des jeunes au dialogue national inclusif, le Conseil national de la jeunesse du Tchad entend poursuivre ses activités, notamment la caravane en route pour le dialogue national inclusif. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti !